Deuxième partie de l'Africa Newsroom, nous sommes toujours en compagnie d'Almami Kaloko, président du groupe de réflexion et d'appui au développement de la Guinée. Sur ce plateau également, il vient de nous rejoindre Thierno Amidoubalde, consultant en développement durable et membre de l'UFDG, un parti de l'opposition en Guinée. Sur ce plateau également, notre éditorialiste Daouda Thal, sans plus tarder, le dossier du jour. Malgré ces 13 ans d'existence, le Parlement panafricain jouit d'une faible notoriété sur le continent, pour l'instant du moins, car ce Parlement, organe de l'Union africaine, a pour vocation à terme de détenir les pleins pouvoirs législatifs. C'est notre dossier du jour et il est signé Deo Gratias-Podo. En Éthiopie, le Parlement panafricain est un organe de l'Union africaine qui a pour objectif la promotion des principes des droits de l'homme et de démocratie, de la bonne gouvernance, de la paix, la sécurité et la stabilité sur le continent. Ces membres sont choisis au sein des législatures nationales ou autres organes délibérants des États membres avec pour mission de participer pleinement au débat et à la prise des décisions concernant les problèmes et les défis auxquels l'Afrique est confrontée. Les maux dont souffre l'Afrique aujourd'hui sont les maux transversaux dans tout le continent. Donc il faudrait qu'il y ait une première, la première chose qui peut aider les Africains aujourd'hui, c'est la libre circulation des personnes et des biens à l'intérieur du continent, mais également aussi le problème des changements climatiques, le problème de la migration des jeunes. Il faut qu'il y ait des législations qui régulent tous ces phénomènes afin que l'Afrique puisse parler d'une seule et même voix. Le Parlement panafricain, le troisième organe de l'Union africaine, après la conférence des chefs d'État et le Conseil exécutif. Le 27 juin 2014 à Malabo, en Guinée équatoriale, ses membres sont parvenus à adopter un protocole des plus attendus depuis sa création en 2004. Il s'agit des textes conférant au Parlement le pouvoir de légiférer. Ce protocole est actuellement en cours de ratification par les différents États qui ambitionnent relever une multitude de défis actuels en ce qui concerne notamment la démocratie et les droits des peuples. L'institution panafricaine aura pour mission d'élaborer des lois type qui peuvent, une fois adoptées par les différents États, s'appliquer à tout le continent. L'Afrique a besoin d'un organe législatif, surtout en cette période où les problèmes sont globaux. Il faut un organe législatif qui puisse permettre au continent d'avoir des législations communes, d'où la nécessité pour les États africains d'adopter le protocole de ratifier, de signer et de ratifier le protocole de Malabo qui fait de ce Parlement un organe législatif. Mais le bilan que nous tirons aujourd'hui est que 15 pays ont déjà signé, 5 ont ratifié, 2 ont déposé les instruments juridiques. Or, il nous faut 28 signatures, 28 ratifications. Depuis sa création en 2002, l'Union africaine s'apprête à tenir les 3 et 4 juillet 2017 son 29e sommet dans la capitale éthiopienne, Addis Abeba. Le thème principal choisi pour ces assises est « Exploiter le dividende démographique grâce à des investissements dans la jeunesse ». Un sujet qui interpelle les membres du Parlement panafricain qui réclament aujourd'hui que la décision prise par les chefs d'État regroupe davantage les aspirations des peuples africains. Le Parlement jouera donc un rôle d'interface entre les décisions de l'Union africaine et la volonté des populations. Depuis sa création, le Parlement panafricain n'a cessé de faire face à de nombreux défis qui sont autant de raisons de son utilité pour la promotion de la bonne gouvernance, de l'État de droit, de la démocratie, de la prospérité et de l'unité du continent africain. Incontestablement, sa transformation, j'allais dire, son évolution vers une institution législative élue au suffrage universel direct reste le défi majeur à relever. De l'avis de certains experts, le Parlement panafricain doit être en mesure d'adopter des lois, de surveiller leur application par les États africains et d'intervenir de manière décisive pour défendre les droits de l'homme partout sur le continent. De nombreux Africains misent sur la crédibilité des parlementaires qui devront impulser une nouvelle dynamique à l'Afrique sans toutefois s'attaquer à la souveraineté des États. Le Parlement panafricain doit donc apporter une nouvelle vie aux populations du continent. – Dauda, pour le moment, le Parlement panafricain exerce un rôle purement consultatif pour en faire un organe pouvant légiférer. Il est essentiel quand même de ménager les souverainetés nationales pour arriver à cet objectif. – Oui, et c'est là le problème. C'est-à-dire qu'est-ce que les États vont accepter de céder une partie de leur souveraineté au profit de la construction d'une union africaine qu'ils souhaitent eux-mêmes puisque les États sont membres de l'union africaine. Maintenant, je crois qu'il y a un chemin quand même qui est en train d'être fait. Cinq États ont déjà ratifié, il faut 28 pour que le Parlement africain ait un pouvoir législatif. Maintenant, je pense quand même que le plus important, c'est la volonté des États d'aller vers l'union africaine. Parce que vous pouvez très bien avoir un Parlement qui légifère et à côté, si ce n'est pas transposé dans les États, parce que telle loi intéresse tel pays mais n'intéresse pas un autre. On sait très bien que même s'il y a l'union africaine, ce n'est pas un ensemble homogène, bien entendu. C'est hétérogène, les intérêts sont divergents et ça, il n'y a aucun mal là-dedans. Un pays comme la Guinée peut très bien avoir des intérêts différents de celui de l'Afrique du Sud, du Sénégal, du Cameroun, etc. Ça, c'est tout à fait normal à l'échelle nationale. Mais il faudrait accepter également que sur des questions d'intérêt continental que le Parlement africain puisse un jour légiférer. Je veux surtout parler, par exemple, sur les relations internationales. Vous savez, vous avez l'Union européenne qui a un Parlement et qui coopère avec l'Afrique. Sur ces questions-là, je pense qu'il faut un Parlement aussi. – D'accord. – Alors, Thierno Amidou Baldé, les membres du Parlement panafricain sont encore désignés par des législatures nationales. Pourquoi tant de réticences à les faire élire dans le cadre d'un suffrage universel direct comme le font les députés, comme le fait l'Union européenne ? – D'abord, je vous remercie. C'est une préoccupation notamment de toutes les personnes animées de bonne volonté pour la construction de la démocratie en Afrique. mais il faut savoir que ce Parlement-là se base notamment sur la charte africaine des droits de l'homme. Et très malheureusement, on a beaucoup de chefs d'État africains qui ne sont ni pour la promotion de la démocratie au sein de leur propre pays, ni pour l'installation d'un véritable état de droit. Et la principale question qui fait que ce Parlement-là n'arrive pas à aller de l'avant, c'est une question de volonté politique. – Et lorsque vous voyez aujourd'hui même le président de l'Union africaine qui parle du troisième mandat et que même les droits universels, il faut les transposer en droits nationaux, et qu'on ne parlerait plus des droits de l'homme de façon générale, mais des droits de l'homme africain et des droits de l'homme européen qui ne seront pas semblables. Donc c'est véritablement, je ne pense pas qu'on arrivera très bientôt. Il faut un sursaut notamment des populations africaines pour pousser ces dirigeants-là à aller de l'avant. Mais encore une fois, nous sommes véritablement handicapés de volonté politique. – Al-Mamika Leco ? – Oui, je pense qu'il y a plusieurs facteurs qui expliquent cette réticence. Il y a le problème financier. Appeler plus d'un milliard de personnes au suffrage universel direct est compliqué. Il y a des problèmes techniques aussi d'organisation réelle de cette élection au suffrage universel direct, et les deux l'ont relevé aussi à un réel manque de volonté politique, quand on sait que dans certains pays, les gouvernants ne souhaitent même pas aller aux élections pour renouveler leur parlement. Donc cela justifie cette réticence au niveau africain. – Daouda, est-ce que dans sa structure et son fonctionnement actuel, le Parlement panafricain a encore son utilité ? – Il a son utilité dans le sens du plaidoyer. Moi, c'est ce que j'appelle faire un plaidoyer. Aujourd'hui, il va se saisir de questions liées aux droits de l'homme, à la bonne gouvernance, etc. Mais étant donné que c'est une institution qui n'a pas le pouvoir de contraindre un État dans quoi que ce soit, je pense que son rôle se limite à un rôle de plaidoyer. Donc il faut naturellement avancer sur ces questions. On l'a vu, je le disais tout à l'heure, on voit que l'Union européenne y arrive très bien. Il y a un Parlement qui coopère avec la Commission européenne, il y a des députés qui sont élus dans les États, enfin au suffrage universel, et il y a également un certain nombre de lois et de directives. Je pense qu'on peut… pourquoi ne pas arriver à ça en Afrique ? Mais le gros du problème, c'est véritablement… Il y a aussi les institutions, enfin les organes régionaux, déjà. Vous savez, il y a aussi des parlements là. Il y a le Parlement par exemple de la CEDEAO. Bon, est-ce que tous ces parlements-là vont être versés dans un grand Parlement panafricain ? Là est la question, est-ce qu'on arrivera à harmoniser l'action de la CEDEAO, de la CAC, de la SADEC, etc. Tout ça, c'est des grandes questions. Aujourd'hui, je pense que pour passer du Parlement, et d'ailleurs il porte bien son nom, parce que le Parlement panafricain, pour moi c'est différent de le Parlement africain. Je pense qu'il faut passer d'un Parlement panafricain à un Parlement africain, passer du plaidoyer à un rôle véritablement majeur dans la construction de l'Union africaine. – Thierry Arnaud Amidou Baldé, sur cette question, toujours. – Très important. Actuellement, on ne peut pas notamment critiquer ce Parlement-là qui ne joue pas un rôle, même si c'est en termes d'information aux populations, des plaidoyers, donc c'est extrêmement important. La faute ne relève pas du Parlement. Et la faute, aujourd'hui, si ce Parlement ne va pas de l'avant, c'est surtout à la question de volonté politique. Mais nous devons encourager ce Parlement-là, apporter le message des populations africaines. C'est le grand défi, aujourd'hui, qui se trouve en face de nous, tel que le défi climatique. Aujourd'hui, vous voyez par exemple que la sortie, par exemple, de Donald Trump au niveau du climat, vous n'avez pas vu une déclaration africaine. Parce que les institutions africaines sont très faibles. Tous les pays du monde, les grandes puissances se sont prononcées. L'Afrique, quand même, qui protège le monde à travers ses forêts, qui devait avoir véritablement un poids, une déclaration commune très forte. Mais malheureusement, il n'y a rien. C'est extrêmement dommage. C'est comme si les dirigeants ne nous écoutaient pas. – Al-Mami Kalouko, on sait que, par exemple, de 2007 à 2009, le Parlement panafricain a, par exemple, envoyé différentes missions d'observation dans différents pays du continent. Et à plusieurs reprises, le jugement s'est avéré beaucoup plus dur que celui de l'Union africaine. Est-ce que cette absence de volonté de consolider le Parlement, c'est un peu… Est-ce que ce serait, par exemple, que le Parlement représente une menace pour ces États ? – Un Parlement, quel qu'il soit, a deux rôles. Le rôle de législateur et le rôle de contrôle. Et donc, partout, tous les gouvernements ont peur des législateurs. Parce qu'il y a là une occasion, une possibilité de contrôler efficacement les politiques publiques qui sont appliquées. et je pense que ça peut justifier cette peur que vous dites. – Donc, c'est le contre-pouvoir qui fait peur ? – Le contre-pouvoir, effectivement. Parce qu'ils savent que, autant le Parlement national, parce qu'ils ont le pouvoir à la majorité, est à la dévotion du dirigeant, autant le Parlement africain a un jugement un peu éloigné, un jugement beaucoup plus sévère, peut être beaucoup plus juste, à mon sens. Mais je pense qu'il ne l'a pas rélevé, mais le Parlement européen, avant, n'avait qu'un rôle consultatif. – Aussi, il a évolué. – Il a évolué progressivement, il a eu les compétences de contrôle. – Mais sauf que la progression s'est faite assez vite, puisque c'est à partir de 1979 que là, le Parlement européen, les députés ont commencé à être… – D'où la volonté politique, parce qu'il y avait une volonté là d'aller vers une construction européenne, vers une Union européenne beaucoup plus efficace. Mais ce n'est pas le cas sur le sujet. – Dauda, une question qui me paraît quand même assez importante. Le fait de mettre en place le suffrage universel, c'est aussi pour les États de courir le risque de voir des députés de l'opposition pouvant être élus au Parlement panafricain. C'est ça aussi le risque, non ? – Oui, c'est un risque. Mais de toute façon, aujourd'hui, dans la configuration actuelle du Parlement panafricain, c'est quand même recommandé de pouvoir faire participer… Vous savez, chaque pays, théoriquement, doit envoyer cinq députés à terme. Et en fait, c'est souhaité que les partis d'opposition aussi soient représentés à l'heure actuelle au niveau du Parlement panafricain. Donc, je pense que ce n'est pas véritablement un problème. Il faut forcément qu'il y ait, dans chaque État, des sensibilités différentes. Mais bon, ça freine peut-être aussi l'élan, effectivement. Mais je voudrais revenir rapidement sur un élément. – Moi, je pense que les États n'ont pas à avoir forcément peur d'un Parlement africain. Pourquoi ? Parce qu'il y a des domaines qui vont rester sur des domaines nationaux. Les élections, bon, le Parlement panafricain peut venir observer, bien entendu, mais on observe souvent un code électoral. Le code électoral, c'est l'État qui le définit. Chaque État le définit de manière souveraine. Donc, le Parlement panafricain ne peut pas imposer un code électoral. Le Parlement européen n'impose pas un code électoral en France, par exemple. Mais les questions sur lesquelles il est important de débattre, par exemple les APE, quand la Commission européenne, l'Union européenne mènent des accords de partenariat économique avec l'Afrique, bien entendu, il y a le Parlement européen qui contrôle, par exemple, la coopération, la manière dont la coopération Afrique, Union européenne-ACP, Union européenne-Afrique est mise en œuvre. Et nous, on doit aussi avoir une instance supranationale, enfin continentale, qui puisse aussi dire, est-ce que ça, c'est l'intérêt de l'Afrique de manière globale ? Moi, je pense qu'il n'y a pas un danger direct d'émission de ce type de Parlement au niveau des affaires souveraines des États pris individuellement, mais des questions d'intérêt continental, ça importe. Très bien. Alors, un rappel des titres que nous avons développés tout au long de cette émission. En Mauritanie, après des jours de tractation, plusieurs partis et organisations de la société civile ont décidé de se regrouper. Regroupement actif contre la révision constitutionnelle voulue par le président. Cette réforme prévoit, entre autres, la suppression du Sénat et de la haute cour de justice. Autre sujet développé, la rencontre qui s'est tenue ce mardi 4 juillet à Brazzaville. Au cœur des discussions, les critiques émises par de nombreux pays africains vis-à-vis de la Cour pénale internationale, Burundi, Afrique du Sud, Gambie, tous dénoncent une justice biaisée et politisée. Une courte pause et on se retrouve tout de suite dans l'Africa Newsroom.